La mort de Johnny Hallyday, Michel Druck est toujours très affecté par la disparition du chanteur. Mercredi 6 décembre 2017. La France se réveille sous le choc en apprenant la mort Endash, dans la nuit Endash, de Johnny Hallyday. Le soir même, après un direct de plus de deux heures à retracer la vie de Lidl des jeunes, Michel Drucker fond en larmes face caméra en terminant son émission hommage avec cette phrase, « Tu aurais pu vivre encore un peu de jeûne. » Je sais que nous nous reverrons un jour ou l'autre. Un mois après ce moment de télévision, Michel Drucker s'est montré toujours aussi affecté par la mort du papa de Jadéjoie. Invité de touche pas à mon poste hier soir, les larmes de l'animateur n'étaient pas loin. Pour faire cette émission hommage, seule face caméra, Michel Drucker l'Endash, presque Endash, improvisé. On m'a prévenu à 9h30 du matin, quand je me suis réveillée. Ça n'était pas une vraie surprise. On savait que Johnny était très très mal, raconte l'animateur. Donc j'avais une journée avec l'équipe de Carson, la production de la rédaction pour essayer de revisionner tout ce qu'on avait fait avec lui. Je me suis retrouvée tout seule, sur le plateau d'Anne-Sophie Lapix, sans public évidemment. Sans prompteur, ni oreillette. Plus l'émission avance, plus Michel Drucker graine ses souvenirs, et plus nous le sentons pris à la gorge. Je suis restée deux heures et demie, et je sentais la fin de l'émission arriver, ajouté l'animateur, toujours très ému. Et à un moment donné, je me suis demandé comment j'allais conclure cette émission. On est 20 ans ensemble, on s'est demandé ce qu'on deviendrait. Il sortait d'une cure de sommeil, il a voulu se suicider, moi je me demandais si on me reprendrait à la télévision, car je présentais pour la première fois. A nouveau, en énumérant tout cela, Michel Drucker ne cache pas que la disparition de Johnny l'a profondément marquée. Une séquence à retrouver ci-dessus. Point.